Dans une ville du désert de l'Arizona, des policiers découvrent un cadavre dans un congélateur. Ils craignent d'avoir affaire à un tueur en série. Une ville près d'une autoroute est le théâtre d'un meurtre brutal commis par un automobiliste de passage. Sans aucune piste, les détectives doivent concentrer leurs efforts sur l'image floue d'une caméra de surveillance. Une jeune mère disparaît de chez elle. Les détectives n'ont que peu d'indices, mais ils en viennent bientôt à croire qu'elle a été victime d'un dangereux prédateur sexuel. L'absence d'indices peut sérieusement ralentir une enquête et parfois même la reléguer aux archives. Mais des mois, des années plus tard, une étincelle permet parfois de réouvrir les dossiers et d'élucider des enquêtes jusqu'ici résolues. Le 3 juin 1984. Sur l'autoroute de Corona-Delmar, des policiers du service de Costa Mesa, en Californie, se rangèrent près d'une voiture abandonnée. Ils enquêtaient sur la disparition de Denise Huber, 23 ans. Elle n'avait pas donné de nouvelles depuis 24 heures, ce qui n'était pas son habitude. La meilleure amie de Denise, qui participait à sa recherche, avait aperçu sa voiture abandonnée sur le bord de l'autoroute. Les détectives examinèrent attentivement le véhicule. Mise à part une crevaison, rien ne semblait avoir été dérangé. Ils recueillirent une paire de banilons sur la banquette avant. Denise préférait conduire les jambes nues. Il n'y avait aucune trace de violence. Le détective Ron Smith en conclut que Denise avait peut-être fait une mauvaise rencontre après s'être rangée au bord de la route. Ce qui m'a surpris et inquiété dès le début sur cette scène, c'est qu'il y avait des téléphones d'urgence tout près de sa voiture. Il y avait aussi des cabines téléphoniques et des stations-service ouvertes 24 heures. Denise n'avait pas appelé ses parents ni demandé d'aide à quiconque. Quelque chose n'était pas normal. La dernière personne à avoir vu Denise était le jeune homme avec qui elle était sortie la veille. Elle l'avait reconduit chez lui après un concert. Elle n'était jamais rentrée à la maison. Denise était vive, intelligente. Elle venait tout juste de terminer l'université. Ce n'était pas le genre de jeune fille à faire des fugues ou à disparaître sans appeler ses parents ou leur laisser un message. Sa famille et ses amis commencèrent à faire des recherches dès le lendemain matin. La police de Costa Mesa fit remorquer la voiture, puis commença à son tour les recherches pour la retrouver. On avisa divers services de police au pays. Les détectives suivaient toutes les pistes qui se présentaient à eux. La famille de Denise fit afficher sa photo un peu partout et la fit parvenir aux stations de télévision locales qui la diffusèrent. Les mois s'écoulèrent, puis les années, sans résultat. Les policiers n'avaient cependant pas abandonné l'enquête et effectué des recherches dès qu'ils disposaient d'une piste. Trois ans s'étaient maintenant écoulés et personne ne savait ce qui était arrivé à Denise Huber. Elle semblait s'être volatilisée. Au même moment, à Prescott Valley, dans l'Arizona, à plus de 500 kilomètres de distance, le service de police était aux prises, lui aussi, avec une enquête non résolue. Le 9 juillet 1994, une femme se rendit chez un homme qu'elle avait rencontré dans une braderie pour lui acheter de la peinture. En l'attendant, elle remarqua un camion de location cadenassé et des boîtes de peinture qui jonchaient le terrain autour de la maison. Elle décida de téléphoner à un de ses amis qui travaillait au bureau du shérif de Yavapai County pour lui demander s'il n'y avait pas un règlement municipal qui interdisait un tel fouillis. Sa description donna à penser à son ami qu'il s'agissait peut-être d'un laboratoire clandestin. Il décida de dépêcher des agents pour y jeter un coup d'œil. Le camion avait des plaques d'immatriculation de la Californie. Il semblait ne pas avoir bougé de là depuis des mois. Des fils électriques en sortaient. Cela ressemblait à un laboratoire clandestin mobile. Les policiers vérifièrent les plaques d'immatriculation et constatèrent que le camion était volé. Munis d'un mandat de perquisition, ils en ouvrirent le haillon arrière avec précaution. À l'intérieur, il y avait un congélateur. Comme les policiers ignoraient ce qu'ils contenaient, ils se protégeèrent les yeux et la bouche. Des sacs de plastique avaient été placés sur le dessus. Au fond du congélateur, on pouvait voir une mare de sang gelé. Les agents retirèrent les sacs. Ils s'attendaient à y trouver la carcasse d'un cerf. Ce fut un choc pour le lieutenant Scott Mesher. Lorsque nous avons ouvert les sacs à ordures, nous avons constaté qu'ils contenaient un humain. La victime avait été menottée dans le dos. Son corps était recouvert de givre. C'était vraiment morbide. Le propriétaire du camion n'était pas encore rentré à la maison. Les policiers vérifièrent les plaques d'immatriculation d'un pick-up blanc garé dans l'entrée. Il appartenait à un certain John Joseph Pomellero. Moins d'une heure plus tard, Pomellero et sa mère rentraient à la maison. Pomellero fut mise en détention provisoire pour le vol du camion. Les policiers attendaient les résultats d'analyse du corps découvert dans le congélateur. Madame Pomellero, qui vivait dans la maison voisine, déclara au détective que son fils était peintre en bâtiment et que c'était ce qui expliquait la présence de toutes ces boîtes de peinture. Le camion était garé au même endroit depuis environ deux mois. Elle ne connaissait pas l'existence du congélateur et encore moins son contenu. Elle se souvenait cependant que le courant avait été coupé chez lui pendant une journée. Il lui avait alors demandé de faire courir un fil de chez elle au camion. Au poste de police, Pomellero était poli mais ne coopérait pas. Il refusa de répondre aux questions et demanda à voir son avocat. Les détectives devraient concentrer leurs efforts sur les indices dont ils disposaient et tentaient de faire identifier la victime au plus vite. Pomellero fut accusé d'homicide. Le lendemain, les détectives se rendirent chez lui munis d'un mandat espérant y trouver des informations sur l'identité de la victime. Comme son cadavre était encore congelé, il n'était pas encore parvenu à déterminer son sexe. Pomellero semblait être le genre d'homme qui ne jette rien. Il y avait un désordre incroyable chez lui. S'il y avait des indices dans cette maison, il serait difficile à trouver. Après plus d'une semaine de recherche, les détectives découvrirent finalement quelques indices intéressants. Le premier était la clé des menottes qu'il y avait sur la victime. Les détectives furent surpris de découvrir deux uniformes de la police de Los Angeles. Dans le garage, il y avait deux boîtes sur lesquelles était inscrit le mot Noël. Elles ne contenaient cependant pas de décoration. Dans l'une d'elles, il y avait des vêtements féminins et un marteau taché de sang et un pied de biche. Il y avait aussi une paire d'escarpins dont l'arrière était complètement usée, comme si celles qui les portaient avaient été traînées par terre. Et ce n'était pas tout. Nous avons retrouvé plusieurs cartes d'identité de femmes, dont des cartes d'assurance sociale, des permis de conduire et ainsi de suite. C'était plutôt inquiétant. Nous avions peur qu'il y ait d'autres victimes. Les policiers de Yavapai County craignaient que John Pomellero ne soit en fait un tueur en série. Des détectives de l'Arizona qui enquêtaient à propos d'un homicide avaient toutes les raisons de croire qu'il y avait peut-être plus d'une victime. Ils utilisèrent des chiens pour vérifier si John Pomellero avait caché d'autres corps sur sa propriété. Les chiens formés pour repérer les odeurs de chair en décomposition alertèrent leur maître à maintes reprises. Les agents fouillèrent le terrain, mais ne découvrirent rien. Ils étaient cependant convaincus que leurs suspects avaient déjà tué auparavant. Ils vérifiaient ensuite les cartes d'identité découvertes dans les boîtes de décoration de Noël. À leur grand soulagement, ils constatèrent que toutes leurs propriétaires étaient encore en vie, sauf une. Il s'agissait de Denise Huber de Costa Mesa, en Californie. Mike Winnie, expert en anthropométrie judiciaire du laboratoire de Yavapai County, prit les empreintes de la victime découverte dans le congélateur et les compara à celles qui se trouvaient sur le permis de conduire de Denise Huber. Il s'agissait bien d'elle. Pour la police de l'Arizona, ce nom n'évoquait rien. Mais pour le détective Ron Smith de la police de Costa Mesa, c'était le téléphone qu'il attendait depuis trois ans. Le 16 juillet 1994, le détective Scott Mesher de Yavapai County, le détective Ron Smith de Costa Mesa, ainsi que d'autres policiers se réunirent pour assister à l'autopsie de la victime. La mort avait été causée par un violent coup porté au crâne qui avait provoqué de multiples fractures. Pour identifier l'arme du crime, les experts devraient examiner attentivement le crâne de la victime afin de savoir comment et à quel endroit les coups avaient été portés. Ils firent appel à l'anthropologue légiste Laura Folgenity. Reconstruire un crâne humain ressemble un peu à compléter un puzzle. On a quelque chose comme 50 morceaux et on doit tous les remettre au bon endroit. Folgenity mit deux jours complets Je me souviens très bien que j'étais debout dans cette pièce et que je me disais « Pourquoi est-elle ici ? C'est injuste. Ce n'était pas normal qu'elle se trouve là. » La victime avait reçu plus de 35 coups à la tête. Ces blessures avaient fort bien pu être infligées par le marteau et le pied de biche réquisitionnés dans le garage de Pommelero. Afin de le vérifier, le laboratoire procéda à de nouvelles analyses. Des experts examinèrent l'ADN du sang qui se trouvait sur le pied de biche. Il correspondait bien à celui de la victime. C'était donc l'arme du crime. Pour conclure l'enquête, les détectives devaient compléter la reconstitution des événements qui avaient débuté la nuit où la jeune femme avait abandonné sa voiture au bord de la route. Il était primordial pour les deux services de police, le bureau du shérif de Yavapai et le service de Costa Mesa, de travailler en collaboration pour analyser les indices de Californie et de l'Arizona afin de consolider notre enquête. Le service de police de Costa Mesa se chargea de réunir l'information à propos des activités de Pommelero au moment où il vivait en Californie. Les agents apprirent qu'il avait déjà étudié à l'Académie des forces policières de Los Angeles. Il avait échoué l'examen préliminaire et avait abandonné après seulement quelques semaines. Il avait conservé ses uniformes, uniformes que les policiers avaient d'ailleurs vus dans sa maison en Arizona pendant la perquisition. Une information conduisit les détectives à un entrepôt de Laguna Hills à 20 kilomètres de l'endroit où Denise Huber avait abandonné sa voiture. John Pommelero y avait entreposé de la peinture et du matériel, puis en août 1992, soit 13 mois après la disparition de la jeune femme, il avait tout vidé et déménagé. Il était plausible de présumer que Pommelero avait choisi cet endroit pour commettre le meurtre. Les détectives espéraient recueillir des indices qui corroboreraient cette hypothèse. Ils se mirent à la recherche de taches de sang après avoir aspergé l'endroit de luminol. Ce produit chimique qui entre en réaction avec le sang a la propriété de le rendre fluorescent même après plusieurs années. L'entrepôt était immense, mais j'ai insisté pour que chaque centimètre soit aspergé de luminol. Nous en étions à notre dernière bouteille lorsque nous en avons appliqué dans un coin contre le mur. Tout d'un coup, tout s'est illuminé. Nous avions trouvé ce que nous cherchions. Les experts comparèrent le sang recueilli dans l'entrepôt à celui de la victime. C'était le même. L'analyse fournit enfin la preuve tant attendue par le détective Smith de la police de Costa Mesa. L'apport des sciences judiciaires a été primordial. Elles nous ont non seulement permis de démontrer que le meurtre s'était produit en Californie, mais aussi qu'il s'agissait de Denise. Elles nous ont permis de prouver que la victime s'était trouvée à cet endroit. Pomelero ne passa jamais aux aveux. Mais les preuves parlaient pour lui. Les enquêteurs étaient parvenus à démontrer le lien qu'il y avait entre l'entrepôt de Californie et la victime en Arizona. Et ce lien impliquait directement John Pomelero. La police croit que Denise Huber s'est rangée au bord de l'autoroute à Costa Mesa après avoir constaté qu'elle avait fait une crevaison. Flairant sa proie, John Pomelero s'est approché pour offrir son aide et enlever la jeune femme aux petites heures du matin, le 3 juin 1991. Quelques heures plus tard, Pomelero l'a tuée puis a caché son corps dans un congélateur qu'il a ensuite emmené avec lui en Arizona. Le corps devait être découvert trois ans plus tard. John Pomelero a été condamné à mort. Il attend son exécution en Californie. Il croyait cacher son crime en gardant le corps avec lui. D'autres meurtriers ne sont pas si calculateurs même s'ils se révèlent tout aussi difficiles à capturer. Un soir de décembre en 1990 à Osona, au Texas, Peggy Phillips se demandait ce que pouvait bien faire son mari. Ce dernier était parti fermer leur laverie automatique juste à côté de la maison. Cela faisait bien 20 minutes qu'elle l'attendait. Et ? Elle le trouva gisant sur le sol, inconscient et maculé de sang. Est-ce que vous êtes allé ? C'est bon ? Mais les ambulanciers constatèrent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Dean Phillips avait été battu à mort. Peggy les regarda hisser le corps de son mari dans l'ambulance. Elle ne le reverrait jamais vivant. Dean Phillips mourut aux premières heures du 26 décembre. Il avait été frappé à maintes reprises à la tête à l'aide d'un objet contondant. Phillips avait sans doute surpris un cambrioleur et il l'avait payé très cher. Les détectives ne découvrirent qu'un indice. il s'agissait d'une empreinte digitale sur une cassette retrouvée sur le sol. Ils prélevèrent l'empreinte et l'envoyèrent au service de sécurité publique du Texas. Tous les postes de police des petites villes du Texas font appel à ce service lorsqu'ils doivent procéder à des analyses judiciaires. Cette fois-ci, cependant, le service ne parvint pas à leur apporter l'aide escomptée. L'empreinte prélevée sur la cassette n'avait jamais été répertoriée. La nouvelle de la mort de Dean Phillips fit rapidement le tour d'Ozona. Le shérif de Crockett County, Alton Davis, était déterminé à retrouver l'individu qui avait détruit la quiétude de la petite ville. Nous avons une population qui se situe entre 3 et 4 000 habitants. C'est une toute petite ville. Tout le monde se connaît. Les gens étaient en état de choc de penser que quelque chose comme ça pouvait arriver ici, à Ozona. Les habitants offrirent leur aide à la police. Un témoin déclara avoir aperçu deux hommes de la région dont les vêtements étaient tachés de sang le jour du meurtre de Phillips. La police fit émettre un mandat de perquisition et confisqua les vêtements suspects. Lors d'un interrogatoire, les deux hommes déclarèrent qu'ils étaient braconniers et que le sang provenait d'un cerf qu'ils avaient abattu. Les détectives doutaient de la véracité de leur déclaration mais le laboratoire judiciaire confirma que le sang provenait bien d'un cerf. De plus, les empreintes des deux hommes ne correspondaient pas à celles qui avaient été prélevées sur la cassette. Malheureusement, cette piste prometteuse ne menait nulle part. La caissière d'une station-service au bord d'une autoroute donna à son tour une information intéressante. Un homme était venu une heure avant le meurtre et avait demandé à quel endroit se trouvait la laverie automatique la plus proche. Selon la jeune femme, il avait un air routin, il avait les cheveux blonds et portait le t-shirt d'une station de radio. Il conduisait un pick-up bleu, mais la porte du côté du passager était verte. Elle avait cru remarquer qu'il y avait un autre passager à l'intérieur. Les détectives espéraient que la caméra de surveillance de la station-service avait capturé son visage. Malheureusement, elle était trop vieille et le visage et le visage de l'homme était flou. Le laboratoire judiciaire et le FBI tentèrent d'améliorer la définition de l'image, mais sans succès. Les détectives étaient convaincus qu'il s'agissait du suspect, mais leur chance de le retrouver était mince. Les détectives poursuivaient l'enquête de l'homicide de Dean Phillips. Des témoins avaient déclaré avoir aperçu un pick-up bleu en ville la nuit du meurtre. Certains croyaient même qu'il y avait deux individus à l'intérieur du véhicule. Tout portait à croire que le meurtrier était un inconnu de passage. Ozona est situé à côté de l'autoroute 10 au milieu de nulle part. C'était la première fois qu'un voyageur en transit assassinait quelqu'un de notre ville. Le meurtrier était maintenant à des kilomètres de distance. Les détectives reçurent alors un appel déterminant. À 300 kilomètres à l'ouest d'Ozona, des policiers avaient arrêté un pick-up dont la description correspondait à celle des témoins. Davis se rendit immédiatement sur la scène. Nous avons retrouvé un vieux pick-up GMC de couleur bleue et dont la porte du passager était recouverte d'une peinture d'après foncée. Nous avons photographié le véhicule et nous avons interrogé le conducteur qui était hispanique. Il ne correspondait pas à la description du suspect. Une fois de plus, les policiers étaient dans l'impasse. Ils passèrent leurs indices en revue et décidèrent de visionner à nouveau le film de la caméra de surveillance de la station-service. Les images floues recelaient peut-être des informations qu'ils parviendraient à décoder. Ils firent appel à Karen Taylor, une dessinatrice qui travaille pour le service judiciaire de la police du Texas. Taylor avait déjà travaillé avec la police d'Ozona sur des enquêtes de personnes portées disparues. Cette dernière est une pionnière dans le domaine judiciaire de la reconstitution d'un visage et peut dresser le portrait d'un suspect à partir de quelques informations seulement. « Ma fonction est de réunir les indices d'un crime et de créer une image qui sera ensuite retransmise par les médias. Si nous avons un peu de chance, cette image nous fera obtenir de nouveaux indices qui nous permettront de résoudre l'enquête. » La police d'Ozona envoya à Taylor des photos prises à partir du ruban vidéo. Taylor examina les photos en noir et blanc. Elle n'était pas sûre de pouvoir en tirer quelque chose. « J'ai regardé les photos pour déterminer les caractéristiques du visage du suspect. La qualité des images était médiocre et il était malheureusement impossible d'en améliorer la définition. J'ai décidé de dresser un portrait à partir de ce dont je disposais. à partir de ce que je pouvais voir. » Karen Taylor ignorait cependant si l'image pouvait lui fournir assez d'informations. Puis, elle se rappela du témoignage de la caissière de la station-service. La jeune femme s'était adressée au suspect. Peut-être pourrait-elle l'aider à compléter le dessin. « À l'aide des photos, j'ai fait un premier croquis qui contenait à peu près 85 % des informations. Puis, je l'ai envoyé par télécopieur au témoin et nous nous sommes parlé au téléphone. Elle m'a fait faire des changements. Elle m'a dit que les yeux devaient être plus clairs et le visage plus mince. J'ai tout noté. Nous avons accroché. Pendant une quinzaine de minutes, j'ai fait les changements qu'elle m'avait demandé puis je lui ai retourné le croquis. Elle l'a regardée et m'a dit que c'était tout à fait ça. Grâce à son aide par téléphone et au télécopieur, j'ai pu compléter le portrait. La police disposait enfin du portrait robot de l'homme qui avait tué Dean Phillips. Le bureau du shérif de Crockett County prépara un bulletin à distribuer. Le dessin de Karen Taylor fut affiché partout au pays, particulièrement dans les stations radio où quelqu'un pourrait peut-être reconnaître les lettres qui se trouvaient sur le T-shirt du suspect. C'était le dernier espoir des détectives. Malheureusement, il n'y eut pas de suite. L'enquête était bloquée. Le meurtre violent de Dean Phillips semblait ne jamais pouvoir être résolu. Le shérif Alton Davis et son équipe avaient fait tout ce qu'il pouvait. Nous avons suivi toutes les pistes et peu à peu les appels ont cessé. Nous n'avions rien pour continuer. Nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre d'obtenir de nouveaux renseignements. Cinq ans plus tard, Peggy Phillips était toujours déterminée à découvrir qui avait tué son mari. Elle téléphona au producteur d'une série télévisée policière et lui demanda de faire un reportage à ce sujet. En août 1996, près de cinq ans et demi après la mort de Phillips, l'histoire de son meurtre fut diffusée. On y montra le portrait robot qu'avait dressé Karen Taylor. C'est alors que le téléphone recommença à sonner. Des téléspectateurs téléphonèrent de partout aux États-Unis. C'est le policier Jerry Byrne qui menait cette enquête. un des appels le mit sur la piste d'un certain Paul Wesley Taylor, un prisonnier de la prison à sécurité minimum de Draper dans l'Utah. Byrne téléphona à la prison et demanda que lui soit envoyé le dossier de Taylor ainsi qu'une photo. Dès qu'il la vit, Byrne sut qu'ils avaient enfin mis la main au collet du suspect. La photographie de Paul Wesley Taylor était pratiquement identique au portrait robot que nous avions fait faire en 1991. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Byrne envoya le dossier de Taylor ainsi que ses empreintes digitales au laboratoire judiciaire. Les empreintes correspondaient à celles qui avaient été prélevées sur la caissette de la laverie automatique. Après toutes ces années de stagnation, l'enquête allait enfin progresser. Les détectives se mirent à la recherche de nouveaux liens entre le suspect et la victime. Ils découvrirent que Taylor portait le T-shirt de la station de radio où son frère travaillait. Aucun doute n'était possible. Paul Wesley Taylor était impliqué dans la mort de Dean Phillips. Maintenant, il faudrait déterminer l'identité du passager qui l'accompagnait. Selon le dossier criminel de Taylor, sa petite amie se trouvait avec lui lors de son arrestation en Georgie. La police locale localisa la jeune femme. Ses réponses permirent de compléter l'enquête. Selon elle, il voyageait au Texas en décembre 1990. Taylor avait arrêté son véhicule et était entré dans la laverie automatique. Elle l'avait vu en train de se battre, puis il était remonté dans le véhicule. Son T-shirt était taché de sang. Elle ignorait cependant qu'il avait tué quelqu'un. Elle conduisit les détectives à un terrain vague où Taylor s'était débarrassé de ses vêtements et d'une caissette volée. La police disposait d'un témoin qui déclarait que Taylor s'était bien trouvé dans la laverie au moment du meurtre. Paul Wesley Taylor fut transféré à la prison du Texas. Le 15 septembre 1998, soit près de 8 ans après le drame, ce dernier plaida coupable du meurtre de Dean Phillips. Le 21, il fut condamné à la prison à perpétuité. La dessinatrice Karen Taylor était parvenue à rendre net une image floue et ainsi à faire arrêter un tueur sans scrupules. Lorsque les téléspectateurs ont aperçu cette image, ils savaient qu'il s'agissait de Paul Wesley Taylor. Cette photo, ainsi que le portrait robot qui en a été tiré, ont perdu permis de résoudre l'enquête. Les détectives croient que Paul Wesley Taylor était sur l'autoroute et qu'il avait eu besoin d'essence et de nourriture. Comme il était à court d'argent, il avait décidé de cambrioler la laverie automatique après sa fermeture. Dean Phillips Dean Phillips s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Certaines victimes semblent parfois traquées par le destin. Le 16 août 1989, Joe Gilbret rentrait du travail à Villanao en Georgie. Il s'apprêtait à passer la soirée en compagnie de sa femme Nikia et de leur petite-fille Amber. La voiture de sa femme n'était pas là. C'était étrange car d'habitude Nikia était à la maison à cette heure-là, en train de préparer le repas. Lorsqu'il entra dans la maison, son inquiétude grandit. Nikia n'avait pas l'habitude de laisser Amber en pyjama toute la journée et encore moins de la laisser seule dans la maison. Les portes n'étaient pas verrouillées et ne semblaient pas avoir été forcées d'aucune manière. Joe téléphona à des membres de la famille de Nikia mais personne n'avait eu de ses nouvelles. Il alerta immédiatement la police. Le bureau du shérif de Walker County dépêcha des détectives chez lui. C'est alors que la mère de Nikia et Joe remarquèrent que trois choses manquaient. Le fil bleu du téléphone avait été arraché du mur. Le couvre-lit ainsi que tous les sous-vêtements de Nikia avaient disparu. Pour le détective Pat Bedford, il était évident que quelque chose de grave était arrivé à Nikia Gilbert. ma première impression a été que quelqu'un l'avait forcée à quitter la résidence. Lorsque nous avons constaté que tous ces sous-vêtements avaient disparu, nous savions qu'il s'agissait d'un crime grave. Joe Gilbert déclara à la police que la journée avait commencé comme d'habitude. Le réveil avait sonné à 5h30. Comme d'habitude, Joe s'était levé et s'était préparé pour le travail. Nikia avait dû retourner se coucher et la maison était redevenue silencieuse. Joe et la petite Amber étaient les dernières personnes à avoir vu Nikia. La police fit poster une voiture de patrouille devant la maison au cas où elle rentrerait. Malheureusement, cela ne se produisit pas. La mère de Nikia retrouva alors la voiture de sa fille abandonnée dans un chemin de forêt à un kilomètre au nord de la maison. Les détectives espéraient découvrir des indices qui leur permettraient de la retrouver. Des experts prélevèrent des empreintes digitales. L'analyse révéla qu'elles appartenaient toutes à des membres de la famille Gilbrette. On avait également remarqué des empreintes de pneus près de la voiture de Nikia. Ces marques étaient révélatrices mais malheureusement elles étaient trop légères pour être photographiées ou moulées. La mère de Nikia remarqua que la douillette du bébé que sa fille gardait toujours sur le siège arrière n'était plus là. Puis tout s'arrêtait. Il n'y avait aucun autre indice. La famille espérait encore que Nikia rentrerait saine et sauve. Les détectives étaient quant à eux pessimistes. Ils ne disposaient d'aucun suspect ou indice mais ils étaient convaincus qu'elle avait été victime d'un meurtre. Joe accepta de se soumettre au test du détecteur de mensonges et le réussit. Il n'avait pas menti en déclarant ne pas être impliqué dans sa disparition. Tout ce dont les policiers disposaient c'était une voiture abandonnée. Il n'y avait aucune trace de Nikia ni des affaires qui avaient disparu de chez elle. Deux jours plus tard, un garçon qui ramassait des canettes vides le long d'une autoroute fit une découverte macabre. La victime était une femme de couleur blanche de la même taille que Nikia. De plus, elle portait des bijoux et des vêtements qui correspondaient à la description qu'en avait donnée Joe. Une analyse dentaire confirma les craintes des détectives. L'autopsie révéla que Nikia était morte par suffocation. Il y avait également des marques sur ses poignets et ses chevilles, marques qui avaient pu avoir été faites par un fil de téléphone. Il n'y avait cependant aucun autre indice ni cheveux, fibres ou empreintes digitales qui auraient pu permettre aux policiers de poursuivre l'enquête. Puis, quatre mois après la disparition de Nikia Gilbret, les détectives apprirent qu'une femme dans le comté voisin de Gordon avait été enlevée de la même façon. Un homme était entré chez elle alors que son bébé dormait. Pendant 14 heures, il l'avait obligée à revêtir sa lingerie. Il l'avait violée à maintes reprises puis il l'avait reconduite chez elle. Les policiers tentaient d'identifier son ravisseur lorsque l'enquête prit soudain une tournure inattendue. L'enquête du meurtre de Nikia Gilbret avait conduit les détectives à se pencher sur un cas qui présentait quelques similitudes. Le lien était ténu, mais c'était tout ce dont il disposait. Deux jours après le viol, le père de la jeune femme alerta les policiers après avoir aperçu un homme à l'allure étrange déposer un sapin de Noël devant la maison de sa fille. Les détectives vérifièrent le numéro d'immatriculation du véhicule de l'homme. Il s'appelait James Ray Ward. Il travaillait pour une entreprise de forage de puits. La jeune femme reconnut immédiatement Ward à partir de photos judiciaires. Elle déclara que le jour de l'enlèvement, elle avait dit à son assaillant qu'elle n'avait pas eu le temps d'aller chercher un sapin de Noël pour son enfant. Ward fut immédiatement mis en détention provisoire. Il plaida coupable de viol et fut condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Peu de temps avant son arrestation, les détectives avaient enquêté sur son passé et constaté qu'il avait été engagé pour creuser un puits chez les Gilbret un an plus tôt. Il était retourné vérifier son travail en juillet 1989, soit un mois avant le meurtre de Nikia. Son employeur avait pourtant déclaré qu'il n'envoyait jamais ses hommes vérifier leur travail. Ward avait agi de son propre chef. Il y avait tellement de ressemblances entre l'enlèvement de la victime du viol et celui de Nikia Gilbret que les policiers décidèrent d'y voir d'un peu plus près. Des agents fouillèrent la maison où Ward vivait avec sa femme et ses enfants. ils y découvrirent une cage de sous-vêtements féminins qui n'appartenait pas à sa femme. Ils découvrirent également un reçu pour le forage d'un puits chez les Gilbret. Ce reçu contenait d'autres informations importantes. Il y avait l'itinéraire, le nom de la route et le kilométrage pour se rendre à la résidence des Gilbret. Il y décrivait également la victime en plus d'indiquer l'âge de sa fillette. C'était le lien direct dont nous avions besoin entre la victime et le suspect. Les détectives découvrirent également des objets qui avaient disparu de la maison des Gilbret. Il s'agissait d'une culotte de bikini, de la douillette du bébé ainsi qu'un fil de téléphone bleu. Afin d'obtenir la peine maximale, les détectives espéraient prouver qu'il y avait eu préméditation. Ils obtinrent la copie d'une déclaration écrite par Word dans laquelle ils avouaient avoir enlevé puis violé la jeune femme de Gordon County. Peut-être pourraient-ils comparer les deux échantillons d'écriture. Ils firent appel à la spécialiste Karen Scott. Pour comparer une écriture, je commence par mettre les deux échantillons côte à côte. J'examine les caractéristiques de l'un et cherche les mêmes sur le second échantillon. Je compare par exemple la forme des lettres et l'espacement. Après avoir comparé l'échantillon témoin de l'écriture de Word au reçu, Karen Scott était formelle. La même personne avait rédigé les deux documents. Les spécialistes examinèrent ensuite le couvre-lit, la douillette du bébé ainsi que la culotte du maillot de bain réquisitionné chez les Word. La mère de Nikia apporta à la police la partie manquante du bikini qu'elle avait trouvé chez sa fille. Il faudrait prouver hors de tout doute que le haut du bikini et le bas provenaient du même ensemble. Pour ce faire, les deux morceaux furent envoyés au laboratoire afin d'en examiner l'usure. Les experts conclurent que les deux pièces provenaient bien du même ensemble. Ce bikini appartenait à Nikia Gilbrecht. Il était maintenant temps d'analyser le couvre-lit et la douillette du bébé. Avant même de les examiner au microscope, l'analyste Terry Santamaria savait qu'ils étaient très importants. On ne vend pas dans le commerce de tel couvre-lit avec un drap cousu en dessous. Quelqu'un l'avait arrangé ainsi. J'ai ensuite examiné de plus près la douillette du bébé. Il était évident qu'elle avait été faite à la main. Terry Santamaria téléphona au détective Pat Bedford. Les deux objets étaient absolument uniques. Il prouvait, hors de tout doute, que le suspect s'était trouvé dans la maison de la victime. L'enquête était enfin terminée. Lors du procès de Ward, la mère de Nikia déclara que c'était elle qui avait cousu le drap sous le couvre-lit pour en faire une doublure. C'était également elle qui avait fabriqué la douillette pour sa petite fille. La seule façon pour Ward de se procurer ces objets était qu'il ait eu accès à la maison des Gilbretts et à l'auto de Nikia. Ward ne passa jamais aux aveux. Mais grâce aux indices, les policiers étaient parvenus à reconstituer le meurtre. Au matin du 17 août, Ward avait attendu que Joe Gilbrette parte travailler. Il était ensuite entré dans la maison et avait enlevé Nikia. Je crois qu'il a arraché le fil du téléphone du mur, qu'il l'a attaché, l'a enveloppé dans le couvre-lit, puis, en sortant, il a saisi les sous-vêtements comme s'il s'agissait d'un trophée. Ward était un prédateur méticuleux et organisé, à l'esprit pervers. Les détectives croient qu'ils s'imaginaient que les femmes qu'il attaquait l'aimaient. C'est pourquoi il était revenu déposer un sapin de Noël devant la porte d'une de ses victimes. Il fut jugé coupable de meurtre. En juillet 1991, après avoir délibéré pendant trois heures, le jury le condamna à mort pour le meurtre de Nikia Gilbret. Lorsque les policiers n'ont plus de pistes et que l'enquête est bloquée, cela ne signifie pas forcément qu'ils doivent la laisser tomber. Lors d'un homicide, les détectives disposent de tout un arsenal de techniques judiciaires et de tout le temps requis pour retrouver et faire condamner le meurtrier. pour le meurtre. Merci.